Bienvenue à mon canal. Il fait toujours rester opaque sur ses marges et résultats, préférant payer des pénalités plutôt que de publier ses comptes sociaux, comme la loi les oblige. Invité par le ministre de l'Agriculture Stéphane Travers à s'exprimer publiquement sur l'affaire, Emmanuel Beignet a préféré éviter les caméras et entrer à Bercy par une porte-dérobe. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, cesse de présenter sans le président de l'Actalis, pourtant très attendu, lors de la conférence de presse faisant un point sur l'affaire. Il a déclaré avoir « demandé à M. Beignet de faire preuve de davantage de transparence », mettant en évidence l'importance de cette transparence pour les consommateurs. Huitième fortune de France Petit-fils d'André Beignet et fils de Michel Beignet, il est l'héritier de l'Empire Laitier fondé dans les années 1930. Diplômé de l'Institut supérieur de gestion de Paris, il reprend l'entreprise familiale à la mort de son père en 2000, alors qu'il est âgé seulement d'une trentaine d'années. Le dirigeant, 47 ans aujourd'hui, est aussi particulièrement secret concernant sa vie privée. En 2016, Emmanuel Beignet avait obtenu du tribunal des référés de Laval l'interdiction de rediffusion d'un épisode d'envoyé spécial, au motif que des images de son domicile apparaissaient dans le reportage. L'entreprise familiale est qualifiée par les producteurs de lait de « plus mauvais payeurs » parmi les industriels laitiers. La famille Beignet est pourtant l'une des plus riches de France. Principal actionnaire du groupe, Emmanuel Beignet et selon Forbes, la huitième fortune française en 2017, avec un patrimoine privé évalué à 9,3 milliards d'euros. Son frère Jean-Michel Beignet et sa sœur Marie Beignet-Beauvalo, co-actionnaire, sont quant à eux quatorzième ex-éco dans ce même classement, avec 3,2 milliards d'euros chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada